Oui, entre les tourelles et il ne reste pas grand monde, on a notre vautoura d'eau blanc là-bas au fond. Le vautoura d'eau blanc qui est aussi appelé le vautour africain. Et pour terminer les présentations, voici Zoé, une femelle pendant des ans d'adulte. Et constatez en face de nous l'escadron du Rocher des Aigles en train de voler. C'est notre petite particularité ici au Rocher des Aigles de proposer à nos oiseaux de partir voler en totale liberté dans la vallée de l'Aigzou, aussi loin, aussi haut et aussi longtemps qu'ils le veulent. Vous les voyez évoluer en face de nous ? Regardez-les, ils sont tous un point commun, ils ne battent absolument pas des ailes. Ils se contentent de se laisser planer et ils se laissent porter notamment par les ascendances thermiques. Ce sont des courants d'air chaud qui se forment sous l'action du soleil sur le sol. Comme l'air chaud est plus léger que l'air froid, il s'élève dans le ciel. Et ça, les rapaces et beaucoup d'espèces d'oiseaux l'ont bien compris, ils se placent à l'intérieur de ces colonnes d'air chaud, se mettent à planer en tournant en rond et vous les voyez qui s'élèvent tranquillement. Sachez qu'ils ne dépensent aucune énergie. Ça, on le sait grâce à une équipe du CNRS qui vient régulièrement poser des balises sur le dos des oiseaux afin d'étudier leur comportement quand ils partent voler, leur façon de faire, leur altitude et également leur battement cardiaque. Grâce à ces petites balises, on s'est aperçu que les battements cardiaques lorsqu'ils sont en train de voler sont les mêmes que lorsqu'ils sont.